Merci pour l'invitation, merci pour la présentation. Je représente donc une asso qui s'appelle Naturalien. Vous avez le lien justement derrière moi. Moi je m'appelle Yann Parent. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je n'en suis pas un spécialiste scientifique, je ne suis pas un enseignant de cette question-là. On peut dire que tout au plus, j'ai un plaisir pour ce type de vulgarisation. Et c'est un peu en tant que citoyen que j'ai envie de partager les choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de faire une trentaine de minutes de présentation pour qu'après on puisse échanger. Ça me paraît être le plus important au final. Et si vous avez des questions sur ce qu'on fait dans cette association d'éducation à l'environnement, eh bien vous n'hésitez pas. Enjeu de notre temps, je n'ai pas trouvé de titre vraiment sympa. Alors peu importe. Pour moi l'essentiel c'est de rentrer dans le vif du sujet. Le contexte, je pense que vous aurez entendu parler au moins vaguement de tout ce que je vais vous exprimer aujourd'hui. Mais ça me paraît malgré tout assez important de refaire un petit état des lieux. Je mets mon chrono. Ok. Ce que vous avez là, c'est une vue schématique de la naissance de notre planète Terre jusqu'à nos jours. Pour faire très simple, elle a 4,5 milliards d'années et il y a à peine 12 000 ans, environ, on est rentré dans une ère géologique qu'on appelle l'Holocène. Une ère géologique, c'est pour faire très simple, une ère, une période au cours de laquelle le climat a une spécificité par rapport aux autres. C'est cette spécificité, concentration de telles molécules dans l'atmosphère, température, hauteur de l'eau sur Terre, etc. qui a fait que, millions d'années après millions d'années, la vie s'est succédée et a changé de forme. Aujourd'hui, on considère qu'on est dans l'Holocène, plutôt qu'on est sorti de l'Holocène, qui était une ère caractérisée par un climat très stable, beaucoup plus que par le passé lointain. Et ça, entre autres facteurs, permis l'émergence des sociétés sédentaires parce que ça a facilité l'avènement de l'agriculture. Depuis la révolution industrielle et de manière encore plus récente, on est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène. Grosso modo, c'est l'ère de l'humain. C'est à partir de 1950 qu'on décide d'être rentré dans cette ère-là parce qu'on peut observer à l'échelle du globe des changements majeurs à la surface de la Terre dont on sait aujourd'hui que l'être humain est directement imputable. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Ce qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est un travail de proposition d'équipes de recherche qui ont tenté de mettre en place des indicateurs qu'on puisse observer pour, je dirais, contrôler l'état de l'écosystème terrestre. Et en gros, ils proposent neuf indicateurs qui nous permettent de monitorer, de savoir où est-ce qu'on en est des dérèglements en cours pour la Terre en tant qu'écosystème. Je vais vous le faire simple. Si vous voyez du orange, c'est qu'une limite planétaire est dépassée. Ces limites, je ne peux pas vous les décrire avec des chiffres précis parce que je n'en suis pas le spécialiste. Ce serait vraiment en parler à la place de ceux qui savent en parler. Mais en gros, pour vous faire simple, l'usage de l'eau, c'est l'un des indicateurs. L'érosion de la biodiversité en est un autre. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, la concentration d'aérosols dans l'atmosphère, la présence d'entités nouvelles qu'on n'avait pas à l'échelle naturelle, c'est-à-dire des chaînes nucléaires, microplastiques, etc. Acidification des océans, et il y en a quelques autres cycles de l'azote et du phosphore. Et je crois, l'usage des terres aussi, c'est-à-dire l'usage des terres à objectif agricole, ça rentre dans ces fameuses limites planétaires. Ce qu'il faut voir, entre guillemets, c'est qu'entre l'année 2009, année pendant laquelle ces indicateurs ont été proposés à la communauté scientifique et au grand public, et aujourd'hui, 2023, plus précisément septembre 2023, eh bien, on est passé de trois limites planétaires dépassées au regard des observations scientifiques à 6 sur 9. Ce que ça veut dire, dans le fond, ces indicateurs-là, c'est que passé les seuils où l'image devient orange, entre guillemets, alors il y a de l'imprévisibilité quant aux conséquences de ces facteurs-là. Ça veut dire qu'au-delà de la couleur verte sur ces images, le corps scientifique n'arrive plus à avoir de prévision juste sur l'état du monde dans le futur. Or, les humains n'aiment pas trop l'incertitude, et à titre personnel, je préférais justement être totalement sûr que mon avenir est bien destiné. Je rentre dans le détail d'un autre des paramètres, l'un des paramètres de limites planétaires, c'est l'extinction, l'érosion, je dirais plutôt de la biodiversité. Et on en parle souvent comme la sixième extinction de masse. Les aires géologiques dont je vous parlais tout au début, elles ont vu se succéder des communautés végétales, animales, qui se sont éteintes parce que, parfois, le climat de la planète changeait brutalement. On pense aux dinosaures notamment, qui se sont totalement éteints de la surface de la Terre à cause de changements brutaux dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, on sait que, dans un passé très lointain, quand les scientifiques regardent les enregistrements fossiles, chaque millier d'années, pour mille espèces données, il y en a une qui s'éteignait. Pour prendre l'exemple des mammifères et des espèces marines, les barres que vous voyez, les rectangles, c'est les barres d'incertitude, en quelque sorte, puisque forcément, ce sont des observations. C'est toujours un petit peu incomplet. Mais en gros, il y a très longtemps, on parle en millions d'années, une espèce sur mille disparaissait tous les mille ans. Le passé récent, celui qu'on est capable d'observer, alors, le présent et le passé récent, à savoir les extinctions de notre époque, on va dire, et de quelques centaines à quelques milliers d'années tout au plus, on sait que le taux a augmenté d'une centaine à peu près, d'un ratio de 100 par rapport à ce passé lointain. Ça veut dire que, hier et aujourd'hui, le rythme d'extinction des espèces est passé à 100 fois ce qu'on peut retrouver dans les fossiles. et pour le futur, qui est modélisé sur la base de nos incertitudes, de nos estimations quant à l'évolution du climat, nous disent que toute espèce confondue, même si la certitude est moyenne, entre guillemets, on va de mille, voire on va de mille à dix mille fois le taux d'extinction des espèces qu'on a connues dans un passé très lointain. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose dans l'absolu, ça nous paraît abstrait, mais pour moi, quelque chose d'important à comprendre, c'est que dans un écosystème, toutes les espèces ont leur destin qui est codépendant. La présence et la santé d'une espèce dans un écosystème, elles conditionnent au moins un petit peu la santé et la survie des autres espèces. Par exemple, si demain, des cervidés dans certaines forêts occidentales venaient à disparaître, alors les prédateurs n'auraient plus de nourriture, et du coup, ils seraient obligés de se rabattre sur peut-être d'autres espèces, si tant est qu'ils en soient capables, et ces autres espèces prendraient une cartouche monumentale qu'elles n'avaient pas besoin de prendre jusqu'alors. Et donc, entre guillemets, toutes les interactions accélèrent et l'instabilité augmente dans les écosystèmes. En gros, ça augmente le risque d'effondrement d'un écosystème donné. Donc, c'est problématique. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que l'extinction de la biodiversité peut n'avoir aucun rapport avec le changement climatique. On entend souvent parler du changement climatique, c'est un problème majeur pour nous, mais on a tendance à oublier que d'autres problèmes existent et qui sont potentiellement aussi majeurs, voire plus importants, que celui du dérèglement climatique. Donc, ce n'est pas facile. Chaque petite barre verticale de couleur, ici, représente la température annuelle moyenne à la surface du globe. On va dire que ça fait un peu plus de 100 ans qu'on enregistre des relevés du climat. Pour certains pays, c'est un peu plus, pour d'autres, c'est un peu moins. On va dire que ça fait une centaine d'années qu'on a de très bons relevés à l'échelle du globe pour le climat. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on commence par beaucoup de bleu. Ça veut dire que par rapport à la moyenne observée sur l'ensemble du graphique, il fait plutôt frais. Ça reste frais très longtemps à l'échelle du globe. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que ça devient rouge dans les 20 derniers pourcents. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, presque chaque année des 20 dernières est beaucoup plus chaud que toutes les autres relevées au cours du dernier siècle. Et quand on rentre dans le détail des pays, parce que je vous ai mis le lien, en fait, vous pouvez choisir de faire apparaître ces barres verticales par rapport aux données d'un pays, d'un continent, etc. Ce qu'on voit, c'est que pratiquement partout sur Terre, le réchauffement, il est brutal. C'est-à-dire la dernière vingtaine d'années de relevés, c'est presque tout le temps record sur record sur record. Et les dix dernières années sont encore pires puisque là, ça fait l'unanimité, entre guillemets, on bat des records année après année, des records de température moyenne. Je vous passe le détail sur la problématique que sont les records de température. Si vous voulez, on peut en reparler après. Mais j'ose imaginer que cet été, vous avez eu déjà une bonne idée de ce que ça pouvait être la misère d'une chaleur qui ne fait qu'augmenter. Si on n'avait pas ces problèmes, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal. Or, il se trouve que, même si ces problèmes n'existaient pas, on en aurait un qui est quand même assez important, c'est une dépendance généralisée à des énergies fossiles et non renouvelables pour tous les aspects de nos vies qui sont cruciaux. L'alimentation, la sécurité, le bâtiment, la santé. Et de manière plus générale, notre bien-être sur cette Terre, il est conditionné par la présence de ressources qui sont fossiles et non renouvelables et optionnellement qui relarguent du CO2 dans l'atmosphère. Donc, en fait, les problématiques, bien entendu, se chevauchent et se rejoignent. Et la problématique, je trouve, qu'il y a derrière tout ça, c'est que ça nous donne des sociétés qu'on perçoit comme plutôt abondantes. Vous et moi n'avons probablement pas vécu de problèmes d'accès aux ressources dans toute notre vie. Cependant, c'est très fragile parce que ça dépend de ressources qui, déjà, ne sont pas sur notre sol dans l'immense majorité des cas et qui, de toute façon, ne sont pas renouvelables. Ce que ça veut dire, c'est que, vu que par définition, elles ne sont pas renouvelables, on ne pourra pas continuer indéfiniment avec le même régime. Donc, en fait, en conclusion, l'humanité, d'une certaine manière, elle va se retrouver à la diète et c'est à elle de décider si c'est une diète forcée ou si c'est une diète planifiée. Ici, vous avez des exemples d'études qui ne datent quand même pas d'hier, 1972, premier rapport mi-dose des limites de la croissance. Pour faire très simple, passer l'an 2020-2025 dans les études économiques dues à l'accès aux ressources qui va se limiter puisqu'on extrait plus de matériaux qu'il n'y en a, oui, plus de matériaux qu'il n'y en a, forcément, on atteint un pic de consommation et de production qui, inexorablement, d'après ces analyses, fait qu'on se retrouve à la diète. Ce n'est donc pas une question de souhait, c'est plutôt quelque chose d'implacablement factuel. Si les ressources sont limitées, à un moment donné, on est bien obligé de moins les consommer. Alors, certains objecteront, dans un élan un peu de techno-enthousiasme, pourquoi pas, qu'on pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, maîtriser des sources d'énergie ou des technologies qu'on ne maîtrise pas encore et ça aurait pour effet de nous émanciper des problématiques que je vous ai décrites juste avant. Peut-être, mais de l'aveu de directeur de recherche, par exemple, en France, pour le programme ITER, la fusion nucléaire, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est l'une des technologies qui est envisagée pour résoudre la problématique de l'énergie. En gros, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est beaucoup plus efficace que la fission nucléaire, celle qu'on utilise dans nos centrales, ça rejette beaucoup moins de déchets et en gros, on aurait une abondance énergétique plus grande avec ces systèmes-là. Bref, les directeurs de recherche, de leur propre aveu, quand ils sont en interview, on parle de quelque chose de potentiellement un petit peu fonctionnel en 2050. Ça veut dire qu'avant que la solution soit sur l'étale et qu'on puisse tous bénéficier de ça, à l'échelle de l'humanité, si tant est qu'on ait accès un jour à ces possibilités, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, c'est à nous de voir si on veut rester, je dirais, optimiste face à tout ça ou si on veut, dès aujourd'hui, prendre acte de la limite de ces solutions. L'autre possibilité, c'est la stabilité technologique. Pour être honnête, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'on pourrait tout à fait dire qu'on reste sur un niveau de consommation qui ne continue pas à grimper. On essaye de résoudre les problèmes les uns après les autres, mais j'avoue que c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. À la limite, je comprends un peu mieux ce qu'ils appellent la descente énergétique derrière moi. Ce serait de dire on a besoin de rentrer dans les limites de la planète d'après le corps scientifique et du coup, on coordonne à l'échelle internationale des actions qui nous permettent de moins consommer chaque année un peu plus tout en garantissant un niveau de bien-être et de sécurité qui satisfasse le plus grand nombre. Ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est une autre question. Et puis, un certain nombre de personnes qu'on appelle souvent les collapsologues eux sont plutôt alors ils ne sont pas en faveur du scénario effondrement par contre, ils pensent que c'est l'un des scénarios possibles et même fortement envisageables c'est-à-dire un grain de sable dans la machine qu'est la civilisation humaine et puis tout s'éteint. C'est le blackout généralisé en quelque sorte même si c'est une vision un petit peu parodique de la chose et du coup, on se retrouve au Moyen-Âge sur le plan du développement humain. Il va sans dire qu'à mon avis, personne ne souhaite ça mais je vous demande de repenser à la pandémie. Il y a quand même pas mal de chaînes d'approvisionnement au niveau mondial qui se sont retrouvées en grande difficulté à cause de cette problématique et en fait, on ne manquait pas d'énergie mais il a suffi d'un grain de sable suffisamment gros dans la machine alors que pourtant, il y avait de l'énergie et qu'on avait tous envie de continuer nos activités comme d'habitude pour que l'humanité descende à peu près à la limite de ce qu'elle devait faire chaque année pour que le CO2 ne soit pas au-dessus du seuil de tolérance. Ça veut dire qu'il nous faudrait chaque année un effort de type pandémie, Covid, pour polluer moins que ce qu'il faut, pour vous le faire très simple, pour relarguer moins de CO2 qu'il en faut. Des alternatives énergétiques, alors bon, je parle de fusion nucléaire mais on peut tout à fait réfléchir à tout ce qui se fait aujourd'hui. Le renouvelable, le photovoltaïque et l'éolien, c'est intermittent, ça veut dire que s'il n'y a pas de soleil ou pas de vent, vous n'avez pas cette énergie-là. La stockabilité en fait de ces énergies elle se questionne. Est-ce qu'on a assez de batterie ? C'est une vraie question. Et en plus, pour produire ces solutions-là, il faut de toute façon du pétrole, du gaz, du charbon pour extraire les matériaux qu'il faut pour construire, etc. Donc on améliore un petit peu notre empreinte carbone mais on a de bonnes sources, notamment à l'ADEME, je crois en France, on voit qu'on ne résout pas totalement le problème de la concentration de CO2 dans l'atmosphère en passant au taux renouvelable si tant est qu'on puisse le financer. Le bois, c'est bien gentil parce qu'on ne relargue pas plus de CO2 dans l'atmosphère qu'on en a capturé puisqu'à travers la respiration les arbres captent du CO2. Sauf que notre objectif à nous en tant qu'humains, si on a envie que le futur soit aussi vivable qu'aujourd'hui, c'est de soustraire du CO2 de l'atmosphère en net. Ce n'est pas de relarguer ce que les arbres ont réussi à capter. Donc ça reste problématique. Alors le petit logo maïs, c'est le biocarburant. C'est chouette le biocarburant parce qu'à la limite, on fait pousser du maïs et on met ça dans nos réservoirs. La problématique, c'est que du coup, ça crée de la concurrence entre nos réservoirs à nous, qui sont nos estomacs, et les réservoirs que sont ceux des machines. Le nucléaire, c'est très peu carboné en comparaison avec le pétrole, etc. Mais c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc dans tous les cas, on a toujours la question de comment est-ce qu'on va faire pour partager une ressource qui est de moins en moins disponible. Et puis, les muscles, les jambes, les bras, la traction animale, c'est ce qu'on faisait il y a 300 ans. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de bosser 15 heures par jour dans les champs, de ne plus avoir de culture, etc. parce que c'est la société qui arrivait à créer les hommes dans le passé quand ils n'avaient rien d'autre que la force de leurs bras. Donc, on est vraiment en droit de se demander ce qu'on va faire de tout ce bazar. Et il y a beaucoup de solutions très concrètes et très pragmatiques dont vous entendez tout le temps parler. La réduction des déchets, faire pipi sous la douche, faire du compost, ce genre de choses. Ce n'est pas de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que j'estime qu'il y a des choses plus fondamentales à faire. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas ces solutions importantes. Ça veut dire qu'à titre personnel, je préfère vous parler de choses qui m'inspirent plus et qui me semblent plus fondamentales. En gros, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce qui me semble intéressant pour mieux passer à l'action ensuite. Et donc, on va y venir. Ça, c'est une termitière. Les termites, elles sont connues pour être agricultrices. Les humains ne sont pas les seuls agriculteurs sur Terre. les termites consomment des champignons qu'elles font pousser dans leur termitière et pour ce faire, elles ont besoin d'avoir une température très stable et une humidité très stable. Où qu'elles soient sur Terre, les termites, elles ont la faculté de concevoir des lieux de vie qui, par le simple afflux de l'air dans des tunnels, à travers des cheminées, etc., va maintenir la température et l'humidité. Et des humains qui se sont inspirés de ce génie, en quelque sorte, ont proposé des bâtiments qui existent aujourd'hui. On ne parle pas d'une maquette. Là, vous avez les liens. D'ailleurs, j'ai passé les liens aux étudiants qui m'ont invité. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller consulter les diapos et en faire ce que vous voulez. Là, on parle du Eastgate Center, je crois qu'ils appellent ça, au Zimbabwe. Et ce bâtiment garde la même température globalement, toute l'année, à quelques degrés près, sans chauffage, sans climatisation. Ça veut dire qu'en plus, on économise du volume de bâtiment puisqu'on a besoin de moins de gaines, puisqu'on n'a pas besoin de faire circuler de l'air qu'on a rafraîchi, etc. Et ça se base exclusivement sur les processus qu'utilisent les termites pour leur termitière. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a des tonnes d'exemples. J'en reprends deux ou trois après, et je passe à la suite parce qu'on pourrait en fait parler des heures de biomimétisme, c'est vraiment hyper sympa. On peut faire de la science des matériaux en s'inspirant de cactus qui sont capables dans des endroits où il ne pleut jamais de faire se condenser de l'humidité contre leurs poils. Ça se condense, ça fait des gouttelettes d'eau et ça leur permet de boire de l'eau liquide alors qu'il ne pleut jamais là où ils sont. Et donc, il y a des scientifiques des matériaux qui essayent d'élaborer des solutions pour justement mettre ça en place dans des endroits où il ne pleut pas assez. La reforestation, c'est peut-être un exemple un peu plus simple, un peu plus populaire. Centro Las Gaviotas en Colombie, près de la capitale Bogota, ils ont replanté 8 millions de pins des Caraïbes. C'est les pins que vous voyez tout en haut de la photo. Et alors, ça pourrait paraître de la monoculture parce que c'est 8 millions de pins de la même espèce, sauf qu'en fait, avec une gestion un minimum intelligente de tout ça, ils se sont rendus compte que la biodiversité revenait et donc, ils font régulièrement des inventaires de biodiversité de type 3 ou 400 espèces à l'hectare sans le moindre problème et du coup, reforester leur a permis de créer de nouveaux services. Ils produisent du biocarburant. Ce qui est intéressant là, c'est que vu que le pain des Caraïbes, on ne peut pas le manger, de toute façon, il n'y a pas de concurrence pour l'accès à la nourriture et ils le font dans une optique raisonnée, un peu comme des apiculteurs amateurs qui ne récolteraient qu'une partie du miel que les abeilles produisent pour que les abeilles aient ce qu'il leur faut pour l'hiver. De manière raisonnée, dans ce centre, ils font la même chose pour produire des dérivés de la résine du pain et ça leur permet de soutenir leur économie sans avoir un impact carbone catastrophique. Un exemple encore plus proche de nous, le mar de café. Peut-être que vous le savez, ça permet de faire pousser des champignons. C'est un très bon substrat pour faire pousser des pleurotes et des shiitake, notamment, sûrement d'autres espèces. Typiquement, des champignons à très forte valeur nutritive qu'on peut retrouver sur nos marchés. L'intérêt dans tout ça, c'est qu'on est dans des systèmes socio-économiques. Quand on est dans un village ou dans une ville, on a des producteurs de mar de café que sont les cafés, les restaurants, les bistros, etc. On a des personnes dans cet écosystème qui, peut-être, pourraient travailler et on peut, du coup, transformer ce qui était un déchet jusqu'à présent en une opportunité socio-économique. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les déchets des uns, ça peut devenir les ressources des autres et que dans des systèmes, dans des quartiers, dans des villes, créer de l'emploi localement pour produire de la nourriture localement sur la base de déchets produits localement, je ne vois aucune raison de ne pas le faire tellement c'est plein d'avantages. Bien entendu, ça demande des compétences, ça peut demander des finances, évidemment, mais ça, je ne pense pas que ce soit insurmontable quand on va proposer des projets pertinents à un financeur ou à une collectivité. À mon avis, on peut facilement harguer que ces projets sont intéressants. Je passe les détails parce qu'on pourrait vraiment en parler toute la journée du biomimétisme, mais pour moi, il y a quelque chose qui est un peu plus important encore que de simplement s'inspirer de la nature pour concevoir des nouvelles techniques, c'est de créer des espaces d'échange et de décider ensemble, bien entendu, il ne s'agit pas d'avoir de bons ingénieurs, il faut aussi des bons décideurs en quelque sorte. Et du coup, sans transition, si vous pensez que la ligne AB est plus courte que la ligne BC, levez la main, spontanément. Elle est plus courte, la ligne AB. Et peut-être vous pouvez lever la main si vous pensez qu'il y a un loup et que forcément, je ne vous montre pas ça pour que vous ayez raison. On est mitigé. Bien entendu, ça, c'est l'illusion de Muller-Layer. En gros, la deuxième partie des solutions que je veux aborder avec vous, ça part d'un constat, c'est que notre cerveau, d'une certaine manière, il s'illusionne sur le monde. On s'illusionne constamment sur la réalité, soit par des illusions d'optique, soit par des illusions de cerveau, en quelque sorte. Si on pose cette question lors d'expériences scientifiques à beaucoup, beaucoup de personnes et qu'ensuite, on leur pose ces questions-là, en fait, si on fait de l'eau de cobayes, entre guillemets, si on leur pose que la deuxième question ou si on leur pose les deux questions l'une après l'autre, les réponses ne sont pas du tout les mêmes en moyenne. Ceux qui ont reçu les deux questions, ils répondent 60 mètres en moyenne, bien entendu, et ceux qui n'ont reçu que la deuxième, c'est-à-dire une question ouverte, selon vous, combien ça mesure une baleine bleue ? Il répond de 30 mètres environ. C'est dû à ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. En gros, vous et moi, vous pourrez toujours dire que vous, vous n'êtes pas victime de ça, on est tous victime de ça de manière beaucoup plus exagérée qu'on le croit. Si on lit 49 mètres, on est influencé par ce chiffre, qu'on le veuille ou non. On est tellement influencé par ces chiffres-là que même si on sait que ça existe, on sera influencé, si vous voyez un expérimentateur, sortir un chiffre au hasard devant vous et le mettre dans une question, vous serez influencé. Je ne l'ai pas mis dans les diapos pour gagner du temps, mais si vous voulez, je peux vous donner les sources. Et si le chiffre est démesuré, vous serez influencé même si vous savez que le chiffre est démesuré. Il y a une autre partie de ce sondage. La question, c'est une baleine bleue mesure-t-elle plus que 20 centimètres ? Ce qui est grotesque pour tout le monde. On sait tous instinctivement que ça fait beaucoup plus que 20 centimètres et vice-versa avec 900 mètres. Et en gros, le fameux chiffre que je vous ai proposé juste avant, 60 ou 30 mètres, il dévie totalement selon le chiffre qu'on donne. Ça veut dire que notre crétin de cerveau, il n'arrête jamais de se raccrocher à des choses inconsciemment et ça base la perception qu'on a de la réalité et les affirmations qu'on fait de la réalité. Je finis avec un dernier exemple qui me paraît justement un peu l'apothéose de tout ça. Aux Etats-Unis, on a posé un sondage à un grand nombre de personnes pour connaître leur vision de ce qu'est une répartition des richesses idéales. Ce que vous voyez là, c'est une centaine de barres qui représentent aux yeux des personnes comment la richesse devrait être répartie. Alors, je ne sais pas si... j'arrive... En gros, la plupart des gens pensent qu'une répartition, une société parfaite entre guillemets, elle permet à la personne la plus riche d'être comme ça en termes de richesse et à la personne toute à gauche la plus pauvre d'être comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu abstrait. Vous me dites si ce n'est pas clair. On ne dit jamais rien quand je pose des questions, c'est incroyable. Ok. Donc, ça, c'était, aux yeux du sondage, ce qui était idéal. Ça, c'était l'idéal. Ensuite, on leur demande leur idée de ce qu'est la répartition actuelle. Sous-entendu, selon vous, c'est quoi la réalité ? Pour les gens qui sont sondés, c'est ça. Ça veut dire que d'après les gens qui ont été sondés, la réalité est moins juste que leur idéal. Et ça, c'est le réel. basé sur les avis d'imposition et ce genre de choses. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une perception assez fausse de ce qu'est la réalité pour ce sujet-là. En tout cas, ce qui est rouge, c'est ce qu'on croit être la réalité. Et les barres noires, c'est ce qu'est la réalité. Et donc, il ne vous a peut-être pas échappé que tout en haut à droite, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Tant c'est loin. Et bien, en gros, pour représenter la réalité, il nous faut couper le graphe. Et en gros, vous voyez les barres qui sont à droite du graphe, c'est le pourcent des personnes les plus riches. C'est ça qu'elles possèdent. Globalement, dans le monde, le pourcent le plus riche possède quelque chose comme 40% des richesses totales. ce que ça veut dire, c'est que sur ce sujet, mais croyez-moi, sur de nombreux autres sujets, l'être humain se berce d'illusions. Et il y a même un autre biais qui s'appelle celui de la supériorité illusoire, c'est qu'en fait, on a aussi tendance à se croire meilleur que les autres. Donc, en gros, on croit toujours avoir une vision plus réaliste du réel qui se présente à nous qu'on l'a en réalité. Tout ça, ce que je vous ai présenté, on appelle ça des biais cognitifs. C'est quelque chose qui est populaire dans la recherche en neurosciences, notamment depuis plusieurs décennies. On en dénombre environ 200. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait, tout ça, c'est documenté. On sait que notre cerveau prend des raccourcis. On sait que, vraisemblablement, c'est parce que les ressources de notre cerveau ne sont pas illimitées et que ces raccourcis-là, ils nous permettent d'exister. Faire à base de raccourcis mentaux, ça nous permet de prendre des décisions, ça nous permet de faire société, même si cette société est imparfaite. Mais c'est là ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de bonnes raisons de comprendre ces raccourcis de la pensée pour les prendre en compte dans nos décisions, donc dans la vie politique d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je vous invite à faire attention, les vulgarisateurs autour de l'esprit critique, autour de la rationalité, tout ça, ils utilisent beaucoup les biais cognitifs. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas de l'idéologie parce que l'être humain existe et prend des décisions en société depuis bien plus longtemps que ce qu'on a de connaissance de nos raccourcis mentaux. Donc, la conclusion de tout ça, c'est sachez que nos cerveaux s'illusionnent sur la réalité, que ça pourrait être beaucoup mieux de prendre des décisions plus justes, avec une perception plus fidèle de la réalité, mais ce n'est pas non plus une raison pour cesser d'exister, de prendre des décisions parce qu'on sait qu'on est imparfait au niveau de nos cerveaux et qu'on ne peut pas y faire grand-chose, à part les intégrer dans nos processus de prise de décision. Bon, maintenant, j'ai envie de vous montrer deux, trois petits trucs pour, je dirais, le troisième des principes que j'ai envie d'appliquer, on va dire, dans ma vie pour peut-être mieux prendre soin du monde qui m'entoure, c'est de ne pas oublier de m'émerveiller. Et ici, vous voyez l'orchidée abeille, je pense que ça se passe de commentaire, sa fleur ressemble, pour nous peut-être vaguement à une abeille, sauf que concrètement, ça augmente ses chances d'être pollinisées et donc ça augmente ses chances de survie. Ça, c'est un exemple très simple, on en retrouve une abondance dans la nature d'exemples de ce type-là. Et je vous montre là ce qu'on appelle un mutualisme entre espèces. C'est quand deux espèces se rendent des services et on appelle ça même un mutualisme exclusif. Ça veut dire que le destin des deux espèces que je vous présente ici, il est lié, en quelque sorte. C'est la plante qui est là, qu'on appelle le Cecropia, et les petites fourmis que vous voyez ici, qui sont des fourmis de la variété, enfin de l'espèce Aztéca, qui là sont en train de se bagarrer avec d'autres types de fourmis qui n'ont rien à faire ici. Voilà, en fait, elle protège cette plante qui, en contrepartie, produit de la nourriture, les petites boules blanches qui sont là, c'est une nourriture à destination des fourmis. Et ça, la plante, elle, à part pour être défendue par cette autre espèce, elle n'a pas d'intérêt. Et en contrepartie, il y a aussi le gîte ici, le couvert ici, et les fourmis qui font un petit peu des lagages par là et qui aident la plante à ne pas se faire concurrencer pour l'accès à la lumière par d'autres lianes. Et donc, comme je vous le disais, les fameux autres animaux qui pourraient être des prédateurs. Des exemples comme ça, en fait, on pourrait en citer tellement qu'il faudrait des journées entières et en fait, il y a des centaines de livres et de conférences sur le sujet. N'étant pas un spécialiste, je vous renvoie en fait à Internet, à YouTube, aux médiathèques. Si vous cherchez des inventaires de biodiversité et des petites choses, des petites, des observations sympas du monde vivant qui personnellement, moi, me donnent un peu plus envie d'en prendre soin, eh bien, je vous invite à y aller, n'hésitez pas. Et donc, en gros, j'ai été très succinct sur trois principes, trois types de changements que je pense être bons en faveur de l'action pour sauver ce qui peut l'être de nos existences, en quelque sorte. C'est d'abord un changement technique. Forcément, on sait que l'activité humaine a un impact sur le climat, la biodiversité, etc. On peut changer techniquement, on peut changer conceptuellement en s'inspirant de la nature, ce qui, à mon sens, ne suffit pas. Il nous faut un changement épistémique, c'est-à-dire un changement qu'on a dans le rapport à la connaissance, à la factualité du monde. Sauf que ça ne suffit toujours pas à mes yeux. Je pense qu'il nous faut un changement ontologique, c'est un rapport à l'être, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut pour le monde ? Quel rapport à la vie on a envie d'avoir ? Je peux citer Aurélien Barraud qui est un orateur récurrent de ce sujet-là, qui dit que si demain, on avait des solutions à zéro impact carbone pour continuer à artificialiser les vivants, à construire des parkings et des centres commerciaux, on ne résoudrait pas toute la problématique et de toute façon, est-ce qu'on aurait vraiment envie de ça ? C'est là la question ontologique, quel est le rapport qu'on a envie d'avoir avec la vie ? C'est peut-être le plus important, mais je termine quand même sur autre chose parce que, certes, le contexte que je vous ai présenté n'est pas vraiment enthousiasmant, je pense que c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. On sait aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre acte qu'on vit un présent fait d'incertitudes, un avenir fait de risques et de difficultés qui vont aller croissant. Ça, c'est de l'ordre du fait aujourd'hui, je pense que croire le contraire c'est être dans le déni, un petit peu comme le chien dans la maison en flotte au temps bas. Le pur déni, et alors certes, il est content, mais du coup, il ne prend aucune action pour essayer d'améliorer la situation. En bas à gauche, on a ce que les anglophones appellent le « boomerism », c'est une sorte de fatalisme cynique. On s'identifie presque au fait de ne plus rien faire pour sauver une maison qui est de toute façon en train de brûler, à laquelle on ne va rien changer, etc. Ça permet d'avoir un certain confort mental, de se dire « j'ai pas de pouvoir, donc je ne fais rien ». Mais la problématique, c'est que ça laisse un goût amer et que, encore une fois, concrètement, on n'améliore pas les choses. Et tout en haut du triangle, il y a ce qu'on pourrait appeler le « burn-out méditant ». On est conscient des enjeux, on fait tout ce qu'on peut pour améliorer la situation et on finit par être épuisé et rageux de voir que tout le monde n'a pas fait ce choix-là ou que tout le monde n'a pas la capacité de faire ça à ce moment-là de sa vie. Et pour moi, il n'y a aucune des trois situations qui est enviable. Je pense que si on prend acte de ce contexte difficile qu'est le nôtre, on peut s'enthousiasmer de l'étendue des travaux qu'on peut mener pour améliorer les choses. Et pour ce qui est de la posture idéale à adopter, c'est vraiment à vous de voir celle que vous voulez trouver pour agir au mieux pour le monde. Mais en tout cas, j'espère que cette modeste présentation va nous motiver à échanger ensemble pour trouver des vraies solutions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada